bonjour à tous c'est jérémy spécialiste wordpress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'aimerais vous présenter une petite étude pestel sur wordpress qui nous permettent un peu de connaître les atouts de ce cms donc wordpress on va voir tout ça en détail mais en attendant je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour savoir la liste des 15 extensions absolument utilisé pour avoir un site wordpress performant et aussi abonnez vous à ma chaîne youtube pour recevoir les prochaines notifications de tutoriels alors c'est parti qu'est ce que c'est que l'étude pestel et bien c'est une check liste très simple qui va nous permettre de repérer les principaux facteurs exogènes donc externes qui peuvent influencer sur la performance de ce cms alors qu'est ce que c'est que déjà un cms donc comptant management système donc wordpress c'est un logiciel qui est écrit en php en fait et qui repose sur une base de données mysql qui est distribué par la fondation wordpress.org donc on va étudier donc sur le pestel tout ce qui est politique économique sociétale technologique écologique et même législation on va commencer par là par la partie politique alors savoir que wordpress comme beaucoup de sites sont soumis à la rgpd bon c'est à dire il va falloir quand même se mettre en conformité si vous récupérez par exemple des données style newsletter etc et c'est très important de se mettre en conformité aux sinon le board presse dans le monde ben énormément de sites dans le monde utilisent wordpress à près de 40% donc entre 30 et 40% donc ça il n'y a pas de souci ça c'est au niveau politique ensuite au niveau économique alors faut savoir que wordpress c'est gratuit libre et open source donc c'est à dire que vous avez juste éventuellement à acheter un nom de domaine et avoir associé votre votre presse et ça sera gratuit donc ira juste l'hébergement à pays qui n'est pas forcément très cher donc au niveau économique c'est vraiment très abordable le l'hébergement ça peut être 30 40 euros par an ensuite on va voir la partie sociétale alors faut savoir que wordpress c'est accessible à beaucoup de monde car en fait bas les barrières à l'entrée sont très faibles parce que tout monde peut se mettre à wordpress parce qu'on n'a pas besoin de coder donc ça c'est ça c'est important donc beaucoup de personnes peuvent apprendre à utiliser wordpress d'ailleurs je peux aussi par exemple vous former ensuite nous avons la partie technologique alors savoir que wordpress on peut faire par exemple un site vitrine un site de vente en ligne un site applicatif un blog un cv un portfolio ça peut même un site institutionnel et même un site de formation d'enseignement donc au niveau technologie c'est quand même intéressant par contre on ne peut pas faire on ne peut pas faire de logiciel à wordpress c'est c'est pour créer du contenu et le et le mettre à disposition à beaucoup de monde donc en créant des pages et des articles ensuite nous avons la partie locke écologique effectivement est ce que wordpress c'est écologique il semblerait que pas forcément par rapport au code qui est installé parce qu'en fait nous on installe un thème donc qui va être l'habillage du blog ou du site et ensuite on va utiliser des extensions qui vont se rajouter et en fait on se rend compte que c'est pas forcément la façon dont c'est codé d'un site à l'autre ainsi de leur presse à l'autre peut être très différent c'est pour ça qu'il faut s'assurer que qu'on a les bonnes extensions qu'on a le le bon le bon thème un thème performant pour s'en assurer nous avons un site où j'aurai l'occasion de reparler qui s'appelle par exemple et coindex.fr qui permet de mettre ici là votre site et de le tester ça va permettre de savoir s'il est bien s'il est léger les rapides et s'il émet on va dire du co2 dans le geste c'est à dire que à chaque fois qu'une personne va consulter une page les serveurs vont fonctionner plus ou moins vite etc ça c'est ça c'est un c'est intéressant de connaître un peu cette partie là ensuite la dernière chose on nous avons la législation alors en fait en fait wordpress s'est produit sous la licence publique GNU GPL en fait qui donne une grande liberté de souplesse pour faire fonctionner ce programme un peu comme on veut c'est ce que ça ça revient là sur la partie économique puisque c'est un logiciel qui est gratuit libre et open source donc au niveau légal on peut très bien on peut très bien utiliser ce code le modifier et l'adapter donc ça c'est important donc c'est pour ça que au niveau légal et bien ça c'est important de s'assurer que tout est ok à savoir que nous avons le site wordpress.org qui permet un peu de connaître un peu wordpress d'en savoir plus sur les possibilités donc ça je vous invite à regarder un petit peu là wordpress.org à savoir que beaucoup de sites utilisent cette technologie et qui permet de le mettre à disposition à tout le monde donc une fois que le l'étude pestelle autour des mots où je répète un politique économique sociétale technologique écologique législation on va pouvoir attribuer une note une note qui va de de 1 à 5 donc 1 ça va être par exemple donc un impact faible et 5 ça va être un impact fort donc au niveau politique on a vu que c'est accessible dans beaucoup de pays dans le monde en europe et c'est aux états unis et c'est donc au niveau politique à priori il n'y a pas trop de soucis donc je dirais voilà que c'est la note 5 ensuite économique passé c'est gratuit etc donc 5 aussi sociétal bas pareil c'est accessible à tout le monde on a très peu de barrières à l'entrée technologique par contre c'est très bien pour faire du contenu mais pas forcément pour faire un logiciel je dirais 3 3 4 et écologique bas 3 4 aussi et législation bas 5 donc voilà comment on fait une étude pestelle on va étudier tout ce qui est externe pour ce cms voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à donc à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir dans les prochaines notifications là c'était l'étude de pestelle wordpress je vous dis à très bientôt